Vous avez peut-être remarqué, mais ces temps-ci, je fais un peu une obsession avec l'Alsace. J'ai d'ailleurs lu beaucoup de choses sur les vins alsaciens et je suis tombée sur un vieux dossier du Rouge et le Blanc, où il parlait de toutes sortes de vins d'Alsace, notamment René Muray, le Clos Saint-Landelin. Puis ça, je suis arrivée là-dessus, je me posais des questions, je n'avais jamais entendu parler de ça, tout ça. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et donc, je me suis dit, on va goûter un vin à but sur le web de René Muray. Maintenant, si j'ai bien compris, René Muray a un domaine qui s'appelle le Clos Saint-Landelin et il y a aussi une société de négoces où il achète du vin et il fait des plus petits vins, il achète du raisin, pardon, et il fait des plus petits vins qui vend à petit prix. Je crois que ce que j'ai choisi aujourd'hui, ça fait partie de la société de négoces. Donc, Sylvanaire 2008 de René Muray, appellation Alsace, en sec. Mais évidemment, je ne suis pas complètement certaine puisque, bien, ce n'est pas écrit, voilà. Mais je crois que c'est ça. Alors, vous me corrigerez si jamais je me trompe. Et on va goûter à ça ensemble. Bon, je sens ça vraiment par réflexe, mais c'est du synthétique, donc ça ne me servait à rien. Focus! OK, on goûte à ça, à ce Sylvanaire sur 2008. Domaine assez classique, hein? Donc, j'ai entendu dire que le travail qu'il faisait, c'était plutôt classique, mais je trouvais que le prix était assez intéressant. Ça permet de peut-être goûter à un vin d'Alsace qui est assez abordable, donc... Bon, c'est discret comme né. C'est un petit peu floral, mais c'est assez discret. C'est léger. Sylvanaire. Bon, c'est vrai que Sylvanaire, on a tendance à dire que le Sylvanaire n'est peut-être pas le raisin qui a une typicité aussi claire en termes d'arômes, mais j'ai déjà goûté, senti en tout cas des Sylvanaire qui étaient plus expressifs que ça. OK, le nez n'est pas très expressif. Peut-être que c'est un peu froid, peut-être que ça a besoin d'un peu d'ouverture, peut-être que ça ne changera pas, je ne le sais pas. La bouche, par contre, est vive, elle est franche. Elle est, en fait, elle est ce qu'on recherche pour un petit vin. Un petit vin d'Alsace, facile à boire, pour l'apéro. Justement, pour l'apéro, un vin d'Alsace pour l'apéro, c'est ce que je suggère. Sylvanaire 2008 de René Muray. C'est pas mal, c'est classique, c'est droit, c'est honnête, et c'est bu sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada